Donc notre dernier exemple de limite pour le moment, c'est une limite avec valeur absolue. Donc on va regarder, vérifier en fin de compte si la limite existe pour la fonction x plus 3 lorsque notre x tend vers moins 3. Donc la première étape, comme les autres, c'est qu'on va évaluer directement notre fonction et vérifier si cette limite-là existe. Donc on fait seulement remplacer dans notre fonction notre x par moins 3, donc valeur absolue de moins 3 plus 3, qui devrait nous donner en fin de compte une valeur de 0. Donc ici, ce qu'on va faire, étant donné qu'on a un 0, si on veut vérifier que ça existe, on va quand même faire la vérification avec nos limites de gauche et de droite. Donc dans le cas d'une valeur absolue, on fait la vérification. Donc la limite de gauche, lorsque x tend vers moins 3, et on va justement mettre notre petit moins, pour montrer que c'est plus petit que moins 3, que là on va vérifier. Donc pour x plus, valeur absolue de x plus 3, donc ça va être égal à plus petit que moins 3, une valeur petite, on va utiliser moins 3.001, plus 3, valeur absolue, ce qui va nous donner la valeur absolue de moins 0.001 en valeur absolue. Donc qui est égal à, en fin de compte, à 0.001. Donc ça c'est notre limite de gauche. Je fais la même chose pour la limite de droite. Donc la limite de droite, lorsque x tend vers moins 3, et ici on va prendre une valeur qui est un peu plus grande, donc ça va être moins 3 avec notre petit plus, pour montrer que c'est une valeur un peu plus grande. Pour la fonction de valeur absolue, x plus 3, donc ça va être égal à moins 2.999 plus 3 en valeur absolue, qui devrait être égal à la valeur absolue de 0.001 en valeur absolue, qui est égale à la même chose, 0.001. Donc nos deux valeurs ici, si on regarde la gauche et la droite, sont deux valeurs égales, et si on a à interpréter ça, on va dire que ces deux valeurs-là tend vers 0.001. Ce qui veut dire que, en fin de compte, notre réponse était bien. La limite de la valeur absolue, la fonction de la valeur absolue, x plus 3, va être égale à 0.001. et notre vérification nous démontre que cette limite, elle existe. Et c'est vrai.